Aujourd'hui, on expose sur ce salon notre jouet éducatif connecté. Il s'agit d'un jouet en bois. La particularité, c'est qu'il peut être reconnu par la tablette. Quand on pose le chiffre sur la tablette, il va être détecté par l'écran. Ça permet de faire différents petits jeux éducatifs. On a créé ce produit parce qu'on sait que les enfants sont extrêmement assurés par les tablettes. Et en même temps, on ne voulait pas qu'ils perdent le lien avec le jouet physique traditionnel, le jouet bois, le beau jouet. On a voulu combiner les deux. On vient agencer les quelques vêtements sur le dessus. On crée sa tenue. On la décalque et on la colorie. Et ensuite, jusque-là, on est sur un jeu relativement classique. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Là, on a quelque chose de vraiment nouveau avec le Fashion Creator. C'est qu'on va pouvoir scanner son dessin dans l'application. L'application reconnaît les vêtements que la petite fille a dessinés, les couleurs qu'elle a choisis, les motifs qu'elle a dessinés. Et ils les modélisent en 3D dans l'application. Sur le stand Silverweight, on lance trois drones de différents formats et qui ont différentes fonctions. Le premier, c'est le Volcar Drone. Vous avez trois modes de déplacement et un mode de déplacement supplémentaire. Donc, notamment celui qui permet de rouler sur les murs et sur les plafonds. L'autre, c'est le Demon Drone. Qui est un petit drone d'intérieur très maniable. Et le dernier, c'est le Groove Drone. Qui est le Discovery Drone. Et qui, lui, a une caméra intégrée. Donc, il permet de prendre des photos et des vidéos à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est Play&Code. C'est un jeu vidéo destiné aux 8-12 ans. Qui a pour but d'apprendre les bases de l'informatique. Donc, les bases de la programmation de manière très simple, de manière très graduelle. Donc, le but, c'est vraiment de montrer aux enfants les possibilités qu'il y a avec la programmation. Sans aller trop loin. Il y a un monde ouvert en 3D. Où l'enfant pourra exécuter des mini-jeux à l'intérieur. Des mini-jeux ludiques ou éducatifs. Les mini-jeux éducatifs lui permettront d'apprendre des notions. Et les mini-jeux ludiques lui permettront de rester vraiment dans cette forme de jeu vidéo. Ensuite, c'est le principal exemple. Des endroits. Nouveauté des mini-caisses et des mini-lustres. On va partir d'une boîte unique. La boîte, c'est le FénuCube. On comporte 4 pour une caisse. Et à partir de là, on va faire différents modèles. On pourra faire un manège, une tour. C'est un peu aussi, c'est rigide. Mais aussi, pour le temps, on s'agresse. C'est bien ou pas, les endroits ? Clip It, c'est un jeu d'assemblage pour les enfants. Qui va sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux. Tout en développant leur créativité et leur motricité. Alors en fait, nous on a développé une petite pince en plastique. Qui permet d'assembler les bouchons d'usage courant. Donc soda, lait, eau, entre eux. De manière assez simple. On a juste à clipser les bouchons comme ça, de cette façon. Et du coup, voilà, ça tient. Je vous présente Clip It. C'est un jeu de construction ludique et éducatif. Donc à partir de triangles en tissu. En les assemblant les uns avec les autres. Des triangles à pression. Voilà, juste avec des pressions. Les uns sur les autres, on peut créer des objets. Que ce soit des sacs. Des corbeilles pour mettre des bonbons. Pour un crayon. Des fleurs, des atoiles, des fris-pilles. Pour ce qui prennent la forme. Ou alors, des combinaisons. Je sais que mon père, il y a à jouer. Parce qu'avec mes frères, on a encore des négociations. Je peux être une héroïne. Je peux être fort. Je ne suis pas anodine. Pas n'importe qui, pas rien qu'une fille. Pour moi, Barbie, c'est toute mon enfance. Donc, je n'ai pas réfléchi longtemps avant d'accepter. La chanson me plaisait. Enfin, voilà, j'adore Barbie. Je pense que toutes les filles sont fans de Barbie. Moi, personnellement, j'en ai une paire de Barbie. Alors, moi, j'étais une grande fan de comédie musicale à la base. Surtout du Roi Sœuré, de Novatia. Oui, notamment pour les robes de princesse, je l'avoue. Et du coup, un peu comme Barbie. Les robes de princesse Barbie, c'était mes préférées. C'est avec les robes de princesse. Et je pense que les artistes, en général, gardent tous leur âme d'enfant. Sinon, tu ne peux pas faire ce métier si drôle. Les jeux du moment chez Goliath, nous, bien surtout avec notre nouvelle gamme de jeux d'ambiance, notamment le No Panic Battle et le stylo chrono, qui sont absolu de kit d'expo, mais qui vont faire un tabac d'hiver. Vous allez pouvoir trouver le Photo Pearl, le Super Sand, le Super Domino Star Wars, avec surtout le film Star Wars qui arrive en décembre, que tout le monde attend avec impatience. Et toute notre nouvelle gamme de jeux de société, avec notamment Zephyr, Cachemuche, Mano-Amano, Bels, l'excellent Bels, et toute notre gamme de drones, avec notamment le Flying Birds, l'oiseau volant. On fait essayer les enfants, les faire jouer. C'est un jeu qui est enfantin comme tout. C'est un oiseau qui vole, qui joue un petit peu sur... En fait, d'un battement d'ail pour pouvoir monter et descendre. Le Super Sand, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une matière qui est douce au toucher, qui est hypoallergenique, qui est un mélange d'huile et de poudre de copillage, et qui a cette grande particularité d'être adoré des enfants et des parents. Ça dépend d'un exemple, ça ne sèche pas, contrairement à d'autres matières qui vont sécher dans le temps, c'est là qu'on est vraiment sur un sable à modeler, de vie, qui va rester à vivre, qui va rester à vivre deux, trois, cinq ans même, avant de commencer à s'habiller. On a un concept de Photo Pearl, un principe très simple, on prend une photo de quelqu'un, on va la transformer en perle, on va la perliser ou la flexibiliser, c'est dépendant. Et ensuite, avec des perles, on va pouvoir refaire le dessin de la personne et pouvoir l'encadrer chez soi, pour faire une loisir créative. Ça fait maintenant quatre ans que je viens, chaque année, au Salon Kid Expo, sur le site de la Fédération Française de Natation, en partenaire avec Guise. On est ici pour promouvoir un petit peu l'éveil aquatique, l'activité de l'éveil aquatique pour les parents, pour les bébés, surtout, et pour les enfants au bas âge. Et c'était aujourd'hui l'occasion également de venir partager une séance de bébés nageurs, d'éveil aquatique, avec les parents présents sur le salon. Pourtant, c'est un message à faire passer aux parents, de venir avec leurs enfants dans les piscines, en France, partout, à n'importe quel moment de l'année. Vous êtes sur le stand Roland, et aujourd'hui, comme chaque année, pour qu'il expone, c'est la septième année, aujourd'hui, on donne des cours d'initiation, de piano et de batterie pour les enfants. La marque Roland, qui est distribuée partout dans le monde, fabrique des instruments vraiment dédiés à l'apprentissage, donc avec des fonctions très ludiques, très pédagogiques. Et là, les enfants sont en train d'apprendre sur les batteries électroniques, ils s'entendent au casque, ça ne fait pas de bruit, pour les voisins, pour les parents, etc. Il y a des métronomes intégrés, des exercices à l'intérieur. Tout est fait pour que l'enfant grandisse avec l'instrument, et au fur et à mesure de son apprentissage, l'instrument va évoluer avec lui, et il va se servir de plus en plus de fonctions qui sont déjà dedans. C'est autant pour les enfants que pour les adultes en fait. Les parents, on a une maman là actuellement qui est en train d'essayer, qui vient de découvrir la batterie. C'est autant pour les enfants que pour les adultes qu'on répéter en appartement quand on n'a pas la place, quand on n'a pas quand on a les voisins qui vous embêtent parce que ça fait trop de bruit, etc.